Et bonsoir à tous ceux qui rejoignent maintenant ce live par millions j'ai envie de dire c'est une blague bien sûr puisqu'il n'y a jamais personne au démarrage des lives donc je me permets de faire quelques petites blagues bienvenue dans ce live dédié du coup à la Game Boy, la Game Boy et non je vous ai piégé ce n'est pas un live Game Boy c'est un live Atari Lynx ce soir vous avez peut-être vu les miniatures passer si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux où j'annonce les lives donc oui on va faire un live Atari Lynx puisqu'on fait le live qui fait suite au jeu Game Boy de chez Yastuna Games donc en parlant de ça vous avez compris depuis la semaine dernière le jeu She Pilt Up en boîte est à gagner donc en partenariat bien sûr avec Dr Ludo, de l'autre côté pardon Dr Ludo, Yastuna et moi-même alors c'est plutôt eux que moi d'ailleurs moi je suis juste le relais de ce petit jeu donc si vous voulez participer bien sûr vous allez sur la page Facebook de John Do Studio vous avez toutes les instructions mais on va revenir là-dessus on va revenir là-dessus pourquoi parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire dans l'instant promo reconnues alors c'est quasi exclusif à moi-même j'en suis désolé mais je voulais vous dire déjà merci merci d'être venu voir mes lives sur le rôle de football donc je faisais des lives sur PES3 j'en ai pas forcément fait la promo sur mes lives Game Boy jusqu'à la dernière vidéo qui a quasi 3000 vues je ne sais pas d'où vous êtes sorti Guillaume bonsoir en coupe-vent en coupe-vent parce qu'il y a de l'orage chez toi bien sûr on le sait donc tu as mis le coupe-vent mais tu vas rester jusqu'au bout du live on le sait donc oui ah je reste pas longtemps il précise tout de suite pour clarifier oui donc qui a quasi atteint les 3000 vues écoutez je ne sais pas d'où vous sortez mais merci à vous de regarder ces petits lives de l'Euro c'est un plaisir à faire j'ai toujours pas fait la finale fictive que je vais faire certainement demain si j'ai le temps du coup entre la France et l'Angleterre et puis on verra qui sera le vrai gagnant de l'Euro parce qu'on sait ce qui s'est passé en Allemagne c'est pas le vrai Euro le vrai Euro c'est sur PES3 donc voilà une forte affluence j'ai envie de dire sur la chaîne YouTube une forte affluence sur la chaîne YouTube et une très faible affluence sur le groupe Nintendo Game Boy France pour ceux qui connaissent qu'un groupe Facebook qui répertorie j'ai envie de dire tous les amoureux francophones de la Game Boy et j'ai donc mis une petite annonce samedi pour vous faire gagner pour faire gagner pardon aux membres du groupe le jeu Ship It Up comme je vous le dis ici et comme Guillaume d'ailleurs dans le chat a déjà participé pour gagner son exemplaire donc voilà ça fait un bon exemple et donc je mets une petite annonce ce week-end qui a récolté deux likes dont un de Fred Gien qui est mon partenaire entre guillemets chez Arcade Légende j'ai ma lampe qui a l'air de clignoter vous le voyez pas trop parce que là je suis en Game Boy Camera mais écoute elle a décidé de nous faire des siennes elle veut de la Game Boy elle veut pas de l'Atari Grinx donc un groupe qui compte quand même on peut regarder 8300 membres 8300 membres sur un week-end j'ai eu deux likes dont un finalement d'une personne que je connais est-ce que ce jeu mérite aussi peu de likes je ne sais pas mais je trouve ça un peu triste on a déjà parlé avec Yastuna c'est pour ça que j'en parle sur ce live-ci parce qu'on a longtemps parlé avec lui en physique et on lance le débat assez régulièrement le homebrew Game Boy ne fonctionne pas dans le milieu francophone en France je ne me l'explique pas je ne sais pas pourquoi mais on ne pourra pas survivre à finalement on va faire le Jeff Tuch on peut survivre à un flop mais pas à 15 donc voilà pourquoi notamment Yastuna arrête la scène Game Boy et comme je vous l'ai dit d'autres vont suivre malheureusement pouvoir parler avec eux donc les annonces vont commencer à pleuvoir en tout cas dans ce qui est créateur français puisque dans tout ce qui est créateur par exemple allemand ou américain et bien ça suit plutôt bien en termes de vente j'entends et du coup ils peuvent se permettre du coup de développer les choses donc voilà ça ne marche pas en France on ne va pas faire des jeux à perte on ne va pas faire des jeux à perte pendant 40 ans on ne va pas se mentir donc voilà ce n'est pas vraiment un coup de gueule les gens font ce qu'ils veulent mais voilà après il y a tous les algorithmes Facebook qui ne fonctionnent pas non plus beaucoup en ce moment en tout cas sur les petites productions donc voilà c'était juste pour vous dire comme un groupe qui compte quand même allez 8300 membres et bien avoir deux likes c'est quand même pas c'est quand même pas on va dire le signe d'une bonne santé du homebrew sur Game Boy J-Man Nob qui nous rejoint et bien écoute bienvenue à toi J-Man Nob je ne l'ai pas mis dans les news mais qui m'envoie des petites news de Megaman DX donc les gens qui refont les jeux finalement qui étaient en noir et blanc à l'époque qui les refont en version couleur il y en avait eu un un exemplaire de Mario il me semble il n'y a pas très longtemps ou alors je me trompe mais non c'était Mario qui a été sorti en version DX j'ai envie de dire Mario Land 2 peut-être bien même et c'était de toute beauté donc voilà vous pouvez aller le suivre si vous voulez des petites des petites pépites notamment sur Twitter donc on repart sur notre sujet de base donc si vous voulez voir la vidéo qui était dédiée au jeu Game Boy de la page de solde de notre ami Yastuno et bien vous allez tout simplement voir la vidéo de la semaine dernière qui était le live de la semaine dernière qui traitait exclusivement de ça du coup avec le petit ship it up si vous voulez voir à quoi ça ressemble mais le jeu est disponible gratuit donc je vous encourage à aller y jouer gratuitement et à m'envoyer le petit screen pour tenter de gagner votre exemplaire qu'on donnera du coup mardi prochain le dernier jour des soldes je ne sais pas encore sur quoi le live va être est-ce que je fais déjà mon live sur les JO ou pas puisque je vous rappelle que je sors mon jeu des JO voilà tout s'enchaîne mon jeu des JO en version DX le 26 donc voilà on parlera peut-être de ce jeu je ne sais pas encore peut-être que je vous laisserai la surprise et qu'on en parlera la semaine suivante bref donc vous allez sur la page de Jundo Studio et vous pouvez participer directement pour tenter de gagner pardon ship it up donc là on repart sur la page de Yastuna Games et on va se tester les jeux Atari Lynx alors les gens qui ne connaîtraient pas l'Atari Lynx je vous ai fait une simple recherche Google Images alors moi c'est une console que je connais vraiment très très peu j'ai juste touché du coup sur le stand de chez Yastuna donc quand on se rend compte en convention donc j'ai eu la chance de tester finalement la console de Frédéric directement les jeux Olympiques en couleurs et bien oui les jeux Olympiques DX donc une Atari Lynx qui était finalement une concurrente de la Game Gear et de la Game Boy qui était une console couleur on va le voir et qui a été déclinée il me semble en deux modèles je vous dis je ne suis pas un expert donc on a le modèle un peu plus long que l'autre l'autre étant celui-ci ou celui-là d'ailleurs qu'on voit là on a les deux côte à côte donc parfait et qui avait une particularité donc c'était de pouvoir être tenu par les droitiers et les gauchers en retournant tout simplement la console une console ambidextre à l'époque c'était quand même pas dégueulasse c'était en tout cas bien pensé bien imaginé et qui peut également se tenir en portrait ou en paysage on va voir ça va nous poser des petits soucis ce soir sur le live le live j'ai envie de dire en roue libre puisque je vais utiliser un numérateur que je n'ai jamais utilisé de ma vie donc on va voir ensemble si ça fonctionne ou pas et je vous rappelle que vous avez bien sûr sous cette vidéo que vous soyez sur twitch ou sur youtube pour le replay donc je vous remercie de regarder en replay vous aurez le link tree de chez Yastunog vous pouvez aller suivre du coup pour voir toutes les petites nouveautés on va partir directement regarder sur un petit overlay je reviens ici je reviens ici on me dit qu'on ne m'entend plus et bien écoutez c'est peut-être la censure qui commence à qui commence à arriver non j'ai pas dû j'ai pas dû mettre j'imagine activer le comment le je n'ai pas dû activer la source sonore alors est-ce que je peux le faire en live j'espère j'espère que je peux le faire allez on y croit je peux le faire alors vous allez me dire je vais rechanger d'overlay vous allez me dire si on m'entend ou pas est-ce que vous m'entendez maintenant est-ce que vous entendez ma belle voix sur cet overlay lynx ou pas du tout dites-moi tout oui on m'entend et bien écoutez je change directement celui sur paysage parce qu'on va avoir le même problème voilà tout ça se fait se fait dans la bonne humeur je vous avais dit c'est du live c'est du live en live voilà il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mystère allez hop on essaye de se lancer le premier jeu alors le premier jeu qu'on va se lancer alors je ne refais pas du Asteroid Chaser parce que le jeu est vraiment ressemblant à la version Game Boy qu'on a testé donc je vous encourage soit à aller tester la démo soit à aller directement voir ce qu'on a testé la version Game Boy la semaine dernière on va se tester du coup le Critter Championship allez on est parti pour Critter si j'arrive à utiliser cet émulateur est-ce que vous avez bien l'image du jeu à l'écran avec le petit note for sale est-ce que le son n'est pas trop fort vous me dites aussi on joue du coup enfin on va essayer de jouer avec la main de Xbox 360 c'est pas le cas je joue avec le clavier c'est moins pratique mais écoutez on est parti donc il y a un Game Boy un Game Boy a priori la manette hop tenez je me décaire un peu comme ça au moins au centre il y a un Game Boy un Game Boy je sais pas on va un poil fort le son du jeu tu veux dire attends je baisse je baisse oula qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait peut-être que le son de l'Atari Link c'est tellement bon que vous l'entendez vous l'entendez à mort alors on va tester le Game Boy je ne sais pas en quoi il consiste je suis la petite araignée ok on est dans un genre de lemming-like j'ai envie de dire pour l'instant et la petite araignée construit d'étoiles alors petite particularité je contrôle l'araignée en haut avec les flèches et je contrôle l'araignée en bas avec les touches de la manette en fait ok alors c'est peut-être un mapping de manette X2O 360 qui est complètement niqué je sais pas donc là on a un score de 2 ok il ne faut pas les sauver il faut juste les faire passer par dessus le pont et ça nous donne un pont ok intéressant ok donc là je vais aller en bas alors c'est beaucoup plus dur en bas parce que ma mètre c'est gauche droite pour le haut et c'est B et A pour les petits persos en bas donc là j'imagine qu'on est en mode easy j'ai envie de dire mais je suppose qu'après ça va se corser quand ils vont arriver en haut et en bas donc un petit comment appeler ça un petit ouais les Ming-like on va appeler ça comme ça où on doit sauver finalement les petits critères je suppose que ce sont des critères qui ne ressemblent pas à ceux du film pour ceux qui ont vu le début de carrière de Leonardo DiCaprio voilà vous savez que j'aime particulièrement le cinéma mais c'est un des premiers films où on l'a vu effectivement tout petit tout enfant voilà il faut bien commencer quelque part il a pas eu l'Oscar non plus pour critères ah voilà on commence il y en a deux en même temps bon ils sont au même alors c'est pas bizarre de jouer un jeu finalement avec autant de couleurs ça fait un peu Game & Watch ouais bah là on est vraiment sur un rythme tranquillou je pense que ça va se complexifier mais là on est vraiment tranquille ou alors on va peut-être battre le record du monde je sais pas je sais pas donc Atari Lynx donc pour en parler avec Yasuna donc c'est lui c'est ce qu'il faisait entre guillemets à l'origine il fait beaucoup d'expéditions aux Etats-Unis c'est une console je pense qui est un peu qui est un peu chauvine j'ai envie de dire puisque Atari et du coup bah à mon avis ils ont vendu pas mal aux Etats-Unis et du coup il y a une forte scène Homebrew qui existe aux Etats-Unis ok je peux quitter ma toile une fois qu'elle est qu'elle est créée et bah bonne soirée à toi aussi j'imagine que t'as un entraînement de basket comme usuellement tous les spectateurs de ces lives mais bonne soirée à toi et puis profite bien j'espère que ça a été ce week-end parce que Jimman Nob il a vu un feu d'artifice je lui ai même pas demandé il a peut-être vu le mien en version Game Boy Camera voilà peut-être je ne sais pas ah voilà ça se complique on en est en haut on en est en bas je sais pas si on en perd un on perd je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il va se passer allons voir enfin pas trop vite j'espère que tous les jeux ne seront pas aussi faciles alors peut-être que le Game Bay c'est une version un peu hardcore de ce jeu je ne sais pas on va tester après sinon là pour l'instant j'ai 19 c'est plutôt tranquillou donc s'ils sont tous comme ça les jeux ou je fais n'importe quoi si tous les jeux sont comme ça on va finalement en faire qu'un et on va faire 18 likes de suite ah c'est ah j'en ai perdu un j'en ai perdu un y en a un qui est perdu est-ce que j'ai ah là j'en ai perdu deux c'est l'hécatombe vous avez prévenu il a vu mon feu d'artifice c'est beau ça Game Over mais là j'en ai pas perdu ah si peut-être celui des oh j'ai peut-être perdu celui du haut ok on va tester le B le mode B en tout cas de B les couleurs alors voilà le mode B est-ce que c'est un tout autre jeu est-ce que c'est le même type ça a l'air d'être le même type ça a l'air beaucoup plus dur j'en ai déjà deux à l'écran alors qu'on vient de commencer est-ce que celui du bas va osciller aussi vite que celui du haut je ne sais pas voilà il faut il faut y aller rapidement peut-être que le mode B on a toujours deux persos à l'écran au minimum je ne sais pas simple théorie en tout cas cette petite araignée qui au lieu de de nous terrifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arachnophobes et ben là aide les personnages donc c'est plutôt cool et souvent les araignées sont les méchants des jeux vidéo voilà ce n'est pas moi qui veux vous dire le contraire donc c'est plutôt cool que pour une fois ce soit le gentil qui nous aide allez hop hop j'ai l'impression que c'est ça il y en a toujours deux à l'écran alors qu'en as-tu pensé du coup du feu d'artifice en Game Boy Camera est-ce que c'était le plus ah j'en ai perdu est-ce que c'était le plus beau que tu aies vu de tous les temps je pense mais alors la musique alors la musique je suis pas sûr qu'au bout de 12 heures de jeu tu n'essayes pas d'étouffer d'étouffer ta belle-mère mais plutôt sympa je connais pas du tout les caractéristiques techniques de l'Atari Lynx alors je crois qu'elles sont notées en plus dans le livre de JM Destroy quand ils font les comparos dans l'anthologie quand ils font les comparos il me semble qu'il y a Tishaway il y a la Game Gear et l'Atari Lynx à mon avis si je perds trois personnages je perds en fait je pense que c'est ça la règle hop j'ai même pas vu mon score du coup la partie d'avant j'étais au-dessus de 20 il me semble je pense que j'étais au-dessus de 20 comme les personnages sont au-dessus du Ravin mais là c'est pourquoi j'ai perdu le perso du haut il serait tombé j'ai même pas vu j'ai même pas vu bah écoutez un petit jeu sympa donc on va repartir voir la petite page du jeu pendant qu'on a pendant qu'on a du son et il s'appelle du coup Critter Championship et il passe de 40 à 30 euros en boîte on enchaîne avec Traffic Regulation Traffic Regulation je pense que ça va être quelque chose un genre de jeu de voiture je ne sais pas est-ce que je peux je n'ai pas Traffic Regulation dans mes ROM comment c'est possible ça oulala je vous l'avais dit ça va être compliqué ce soir alors attendez je fais un petit ménage dans mes ROM parce qu'il me semble qu'il m'avait tout envoyé donc comment c'est possible que je n'ai pas Traffic Regulation tac 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 non Asteroid Chaser donc ça tout ça c'est lynx bah écoutez je ne l'ai pas ou alors il n'est pas sous son bon nom ce qui est possible parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont des qui ont des raccourcis j'ai envie de dire on va essayer d'en lancer un et ça va peut-être être celui-ci je ne sais pas parce que j'ai des j'ai des noms que je n'identifie pas sur cette page de sol et bah écoutez je lance celui-là on verra bien ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est je vous mets le je vous mets le c'est Red on Tree City ok donc c'est quoi celui-là euh critère ah c'est CSS ok donc là on est passé sur Red of Tree City mais CSS je l'ai bien donc on va le faire juste après maintenant qu'on est parti sur Red on Tree City allons-y pour Red on Tree City qu'est-ce qu'il faut faire ça c'est du puzzle game il me semble euh je l'ai testé celui-là ça doit être celui-là que j'ai testé euh quand j'ai lancé l'émulateur pour voir si l'émulateur fonctionnait et surtout si je pouvais le capturer donc on va on va lancer ça en relax et en fait il faut vous allez voir faire des alors c'est un puzzle game c'est sûr un genre de Tetris like donc en fait il faut que je laisse euh finalement descendre les lignes et vous allez voir quand on va en former une je pense que je vais faire des poings vous avez vu que j'ai pris le niveau relax pour ne pas pour ne pas non plus euh pour ne pas non plus euh perdre dans les dans les premières secondes de jeu par contre je ne sais pas à quoi correspondent les les petits items jaunes ou pas jaunes d'ailleurs euh donc on va essayer de faire une ligne vous allez voir normalement elle va disparaître c'est ce que j'ai compris du jeu en tout cas donc là vous pouvez laisser par exemple la barre et vous allez voir que le dernier carré celui tout à gauche va descendre quand même donc ça c'est plutôt intéressant et ça une une physique de jeu j'ai envie de dire qui est à appréhender euh qui est facile à comprendre mais difficile à maîtriser voilà on ne les compte plus les jeux sur ce sur ce concept donc là j'ai euh fait une ligne voilà alors ça descend assez vite pour quelque chose de facile je trouve hop on va essayer alors je suppose qu'il ne faut pas dépasser la ligne rouge euh qui est tout en haut je pense hein on va essayer de faire plusieurs lignes d'un coup tant qu'à faire voilà il y a des pièces là qui arrivent ah ça fera pas plusieurs lignes mais écoutez on va les laisser descendre quand même alors peut-être que les items jaunes sont des malus après tout ah ah non ça va bien bah écoutez je ne sais pas je ne sais pas à quoi ils correspondent euh je pense que c'est écrit dans la formidable notice qui doit y avoir de vendu avec la boîte du jeu il y a du vert il y a du rouge écoutez je ne sais pas c'est quoi ça ouh mais ça ça me dézingue en fait ok ceux avec une petite pointe de rouge au milieu en fait me font un désingage de neuf petits carrés ok on a compris j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de pièces là à gauche c'est un peu ce qu'il nous manque comme dans Tetris il nous manque toujours la barre donc je suppose que derrière il y a un ouh regardez on va faire plusieurs lignes au moins deux d'un coup je pense pourquoi j'en ai fait qu'une ouh là là fait que je l'ai désingue ceux-là ils vont tout me flinguer pourquoi j'en ai fait qu'une peut-être parce qu'il fallait pas mettre ce truc jaune et vert peut-être que ça me coince et que du coup cette ligne est foutue je pense que c'est ça je ne le savais pas j'aurais dû me renseigner bah écoutez c'est vrai c'est plutôt relax on a 928 de score pour 6 lignes tranquille tranquille est-ce qu'on fait plus de score quand on désingue les machins jaunes ouais pas mal j'ai gagné 100 et quelques points d'un coup je ne sais pas ouh là j'aurais pas dû laisser ça dépasser ah ça d'ailleurs ah fallait pas que je le mette ça ça c'est le malus parce que j'identifie comme le malus en tout cas je ne sais pas si c'est réellement un malus ça a l'air technique ouais ouais il a dû le proposer à l'ego ils ont refusé mais l'ego technique ouais alors alors je ne choisis bien évidemment pas où les pièces tombent donc forcément ça va monter sur le côté droit ah ça y va alors peut-être que ça peut être utile ces machins là quand on est quand on est dans la caca j'ai envie de dire là on va faire une ligne là bah tenez de regarder je vais le laisser tomber on va voir ça va me désinguer un petit peu voilà ça me fait de la place voilà peut-être ça rapporte même des points je vois que j'ai fait je suis quasi à 2000 puntos hé on n'est pas bon pour une première partie de sa vie 2000 points hé je peux enchaîner les tirs moi je le faisais que 1 à 1 depuis tout à l'heure 2113 hé on a passé l'année l'année dans laquelle nous sommes 2024 hello alex de bloc de geek qui vient d'arriver comment vas-tu on est en train de jouer alors je me suis trompé de jeu non plus ça doit être Red on Tree City si je me trompe pas je voulais en lancer un autre j'ai lancé celui-ci est-ce que t'es un familier je vais perdre j'ai perdu Game Over est-ce que tu es un familier de l'Atari Lynx ça ça m'intéresse parce qu'on parle souvent Game Boy entre nous j'ai envie de dire mais est-ce que tu es un familier du coup de cette de cette console ou pas du tout ouh je peux mettre mon nom je peux mettre mon nom à trois caractères alors on va pas tricher je le mets vraiment allez c'est parti c'est là que vous voyez que je ne connais pas mon ordre d'alphabétique ouh et je suis je suis ben je suis 8ème avec 2500 points et il faut faire plus de 100 000 points pour être premier on va pas le faire ce soir je vais pas vous mentir est-ce que alors il y a un mode histoire qu'on aurait peut-être dû faire allons voir déjà ce qui se trame dans les options ok on peut mettre deux palettes j'ai envie de dire ok là on a le on a le petit menu ah d'accord ok ça que je descende ok on peut j'imagine remettre la mémoire à 0 pour avoir les scores ok on peut choisir ces musiques et bah égoudé pas mal tout ça on va se tenter un petit mode histoire voir si ah ok on a je dois avoir juste une démo ouais on a vu une qui joue de temps en temps avec sa flashcard ok l'écran fatigue je vais en passer ah oui c'était peut-être une maladie comme sur les gamegears qui perdent de la luminosité et que les condos ne sont plus suffisants pour pour j'ai envie de dire pour jouer dans de bonnes conditions voilà donc là on était sur Red on Tree City voilà je te montre à quoi ça ressemblait et du coup on aurait dû lancer Traffic Regulation mais j'ai pas vu que ça plaît CCS aussi donc on va le lancer et là je suis c'est vrai que je ne l'ai pas dit je suis avec l'émulateur Félix ça ne s'envente pas je sais que c'est un amateur également du jeu Félix mais donc là on ah et on est passé regardez on est passé sur l'écran en vertical donc on va on va on va on va on va changer regardez tout était prévu voilà je vous ai eu vous pensez qu'on allait jouer en vertical sur une une Atari Lynx en horizontale pas du tout on avait prévu plusieurs overlays ce soir voilà on ne se refuse de rien ça a été l'objet de ta vidéo en 2020 après on avait fait une vidéo dessus la future vidéo de Gunhead fera 3 heures la mienne est condensée en 20 minutes mais c'est pas la quantité c'est la qualité de ce qu'on veut ouais il a commencé par la Lynx alors je pense qu'il a commencé par coder dans le dur j'ai envie de dire mais oui dans sa dans sa création vidéoludique oui l'Atari Lynx a une grande paire j'ai envie de dire attendez training normal challenge alors moi je pense qu'on va être sur un jeu où on va devoir réguler le trafic trafic quoi de vaisseau spatial je ne sais pas écoutez on part allez on part en training je ne peux pas choisir ok et bien allez allons-y ah oui alors je l'étais enfin je l'ai vu tourner pardon je ne l'ai pas testé je l'ai vu tourner c'est un jeu on va devoir faire un petit peu de Candy Crush vous voyez les deux petits carrés qui sont là en fait je peux je peux inverser vous voyez les positions des petits items et en fait il faut qu'on les regroupe par trois c'est chaud parce que je suis uniquement en horizontal et c'est plutôt du vert tout cas alors attendez vu que je n'allais pas réfléchir oui il y a déjà des choses qui disparaissent parce que je n'en suis absolument pas responsable alors je suis très très nul très très nul je ne peux rien faire mais attendez c'est quoi ah si là celui-là je ne l'ai pas vu oh là là on est presque en haut déjà on est presque en haut je pense qu'on va faire un game over en deux secondes huit il ne faut pas réfléchir dans l'unique sens comme je l'ai fait il faut réfléchir en trois dimensions finalement ça envoie du pâté ouais on est d'accord bah rien que niveau couleur et là tu as vu tout ce qui s'affiche à l'écran donc j'ai dû perdre avec un score de 75 alors on va se mettre en mode normal allez je suis un ouf level one je pense que ça va aller beaucoup moins rapidement voilà boum vous voyez là c'est déjà plus simple pour moi hop voilà alors je ne sais pas combien il y a de niveaux mais on ne verra pas la fin du jeu parce que normalement je fais un puzzle game forcément il y a beaucoup ah j'aurais dû attendre ça m'aurait peut-être fait une double cross je pouvais la faire en horizontal et en vertical on ne le saura jamais toc ok donc je suppose que derrière il y a une histoire de trafic spatial ce qu'on voit qu'en fait tous les petits items ont l'air d'être des soucoupes spatiales si je ne me trompe pas je ne sais pas si vous voyez comme moi mais c'est que Yoshi cookie cookie story donc comment il s'appelle celui-là c'est celui-là que tu parles Yoshi mange des cookies je n'ai aucune mémoire pour les noms c'est une catastrophe toc et là et là et là et ben mais attendez peut-être que ça je peux les switcher ah je peux les switcher dans le vide mais ça va ça va me changer la vie c'est ce soir c'est quoi ces exos c'est quoi ce machin noir qui vient de débouler je ne sais pas ce que c'était mais maintenant que je sais qu'on peut les switcher dans le vide mais ça change complètement ma vision de jeu je viens d'avoir une révélation du puzzle game et ben écoutez nous enfin moi en tout cas j'aime bien je sais pas si vous chez vous vous aimez bien mais moi j'aime bien les puzzles game et là en plus il y a un petit côté on devrait faire tourner ça sur les bandes d'arcade pourquoi ça clignote qu'il se passe ils vont exploser on devrait faire tourner ça sur les bandes d'arcade les gens ils aiment bien sur les festivals et tout alors voilà c'est quoi cet effet on a fait des collets tantins de la terre à la lune qu'est-ce qui vient de se passer il y a une fusée qui vient de décoller parce que je suis passé au niveau 3 le niveau où j'étais nul qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire il faut que je l'efface tomber eux dans le vide je fais n'importe quoi j'aurais dû faire tomber le vert qui aurait regroupé avec l'autre je suis bête je suis bête je suis bête on va être foutu niveau 3 c'est pas mon niveau le niveau 3 là boum j'avais pas vu celui-là ah j'ai bien peur qu'on n'aille pas beaucoup plus loin ah là là je suis mort avec 435 points c'est quand même beaucoup mieux que ma précédente partie bah écoutez un puzzle game j'espère que vous avez apprécié on va passer au jeu suivant qu'est-ce qui se passe je peux revenir au menu j'ai mon nom à mettre qu'est-ce qui se passe l'émulateur à main j'ai tout relancé on va pas le relancer ou alors j'ai plusieurs vies mais vu que le score a vu que le score a comment on dit le score ne se cumule pas je pense que j'étais arrivé au bout et que je l'ai malencontreusement relancé donc là on était sur Traffic Regulation qui lui passe de 40 à 24 euros ça vaut le coup là 24 euros un jeu Atari Lynx complet j'ai envie de dire alors le connaissant un petit peu je pense qu'il se permet des réductions plus importantes quand il est d'ailleurs vous n'êtes pas sur l'écran vous voyez le prix je pense qu'il se permet des réductions plus importantes quand il est le seul créateur du jeu voilà moi je le vois comme ça je lui ai pas demandé mais à l'envie il y a une petite histoire comme ça derrière écoutez on passe sur Vikings Saga est-ce que je l'ai Vikings Saga ? Vikings Saga est-ce qu'on a fait les autres déjà ? ouais alors j'ai deux fichiers Vikings Saga j'ai Vikings Saga 1 Protect the Love et Vikings Saga 2 Save the Love bah écoutez on va le faire dans un ordre chronologique j'ai envie de dire on va protéger l'amour qui est-ce qui pourra sauver l'amour ? est-ce que c'est l'Atari Lynx ? je ne sais pas je ne sais pas alors ok donc on est sur un jeu de 2021 ok on est sur un jeu je pense qu'il va être narratif un petit renin un petit phoque c'est une un chaperon jaune j'ai envie de dire qui va très bien avec le temps qu'on a en ce moment le petit ciré jaune alors qu'est-ce qui va se passer ? ok après une longue séparation Anna ok et JP le viking JP, Jean-Pierre, Jean-Paul je ne sais pas se sont finalement rencontrés ok donc on est sur un couple qui ne s'était jamais rencontré euh Grilla qui ressemble à une sorcière a décidé de ruiner la petite fête et de kidnapper Anna donc on a le personnage qui nous parle et qui va qui va la qui va la protéger et elle qui lui demande de l'aide bien sûr dans ces temps dans ces temps reculés les femmes ne servaient qu'à demander de l'aide finalement euh ok donc elle l'a emmené sur son balai dans son château et bah c'est plutôt pas mal déjà en termes visuels j'aime beaucoup avec le petit style parchemin médiéval ok eh mais on va incarner Anna je ne l'ai pas vu venir là d'accord je c'est la partie la plus courte je pense sur un jeu Atari Lynx de tous les temps je suis mort et c'est battu je suis allé sur des pics je n'ai même pas vu et bonsoir Goloso Games est-ce que tu connais ce jeu Viking Viking Saga attendez j'ai déjà oublié le nom mais c'est une catastrophe ma mémoire ouais Viking Saga alors a priori j'ai l'épisode 1 et l'épisode 2 pour l'instant on a fait les autres jeux c'était uniquement des petits puzzles enfin des petits pas spécialement mais des puzzles games en tout cas et là du coup on est su mais waouh c'est très punitif c'est très très punitif c'est pas pour moi ça non mais attendez là je connais pas mal de jeux de Yes To No mais pas celui-ci ok est-ce que tu peux nous faire une liste par ordre alphabétique hein ben je comprends pas je saute c'est quoi cette histoire est-ce que t'as une Atari Lynx déjà notre ami Yann attendez là je saute je suis pas en train de rêver là est-ce que je peux délinguer ça non mais what the fuck il y a une touche pour sauter c'est la touche B je saute avec B ok c'est vraiment que je suis très très mauvais attendez déjà je vais décaler un peu mon émulateur parce qu'en fait c'est caché par vos par vos magnifiques commentaires donc là on voit que le château il y a eu d'autres précédents occupants a priori ok on est sur un jeu du coup à écran on va devoir ça ne la tue pas a priori ouais mais ça va être beaucoup trop dur ça va être beaucoup trop dur cette histoire là il faut ah mais je peux la tuer quand même et ça c'est quoi au-dessus est-ce que je peux le toucher ça ah mais je peux sauter plusieurs fois il fallait me le dire alors comme je vous ai dit tout à l'heure dans la version boîte vous aurez la notice donc vous vous aurez pas ces petits soucis lui l'espèce de monstre à droite je pense qu'il va me tirer quelque chose dans la gueule alors même pas on a de la chance qu'est-ce que c'est que ça l'espèce de potion alors je ne sais pas comment ça ressort sur un écran d'Atari Link sur mon émulateur qui est quasi affiché sur la moitié de mon écran ordinateur ça picote un petit peu les yeux je ne vais pas vous mentir c'est jamais trop dur c'est juste qu'on s'améliore petit à petit ouais ouais bah non j'ai déjà connu des jeux durs quand même des oeufs ou des jeux est-ce que ça faut que je le désigne est-ce qu'il faut que je le pousse est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'est-ce que je dois faire ouais il fallait bien que je le désigne toi je te tue la chauve-souris on avait une araignée tout à l'heure donc Ritter qui était plutôt sympa et là du coup hop ok ah le menu de pause regardez je voulais faire start power si un menu pause il est de toute beauté une petite ambiance délivrance sur les bords mais délivrance le film bien sûr qui rappelle du coup qu'on doit délivrer la princesse mais qui se délivre elle-même pour le moment donc je ne sais pas où est-ce que j'y paie le viking je voudrais que je recommence tout ouah je recommence tout on va pas y passer 1000 ans surtout que je pense que je n'ai pas de safe state dans ce maléfique émulateur qui se nomme Félix voilà Félix ne m'en demandez pas plus mais du coup hop on va peut-être on va peut-être tester du coup le viking saga 2 mais alors pourquoi je suis parti là je peux aller tout droit en bas je veux dire ah d'accord c'était un piège ok ok en plus on me tend des pièges ok on va essayer de retourner là où j'étais et de voir un ou deux écrans plus tard et si on n'y arrive pas et bah on lancera du coup le viking saga 2 je ne sais pas il m'a fourni une robe qui s'appelle viking saga 2 je ne sais pas si c'est dans le même jeu écoutez je découvre comme vous ok on va pas aller très loin je ne vais pas vous mentir c'est un dark soul pour moi ce jeu il fait je pense plus 2 ah ouais d'accord en plus ça change les écrans de game over alors ça c'est intéressant parce que je pense qu'on peut en voir pas mal mais mais c'est ouais non c'est ouais c'est alors je ne sais pas si c'est parce que je joue avec la main parce qu'à mon avis si vous jouez avec l'atari link je pense que c'est c'est d'une fluidité exceptionnelle mais là je je n'y arrive pas autant sur les autres jeux voilà je me suis quand même pas mal battu je glisse en plus comme une comme une chips en plein soleil hop allez j'essaye de retuer cette vilaine chauve-souris qui finalement avait l'air d'être une ben c'est impossible qui avait l'air d'être une vilaine gargouille ou un comment ça s'appelle un troll ou je ne sais pas trop ce que c'est qui vole comment il snob les commentaires mais je ne t'ai même pas vu parce que là je suis concentré c'est pour ça mais oui clic clean un petit coucou par ici je ne l'avais pas vu pardon pardon autant pour moi parce que là je suis sur un jeu comme j'ai dit c'est le Dark Soul de l'Atari Lynx le truc et ben bonjour à vous deux bonjour à vous deux excusez-moi excusez-moi on ne peut pas tout faire on ne peut pas être bon au jeu et en plus vous ne voyez pas mais avec ma main gauche je suis en train de connaître un jeu Game Boy donc excusez-moi sur ce qui vient de se passer dans le chat excusez-moi d'être un peu occupé alors ça je n'ai pas compris comment j'ai passé tout à l'heure est-ce qu'il faut ah mais en fait si j'appuie longtemps ça fait une grosse non c'est la même non si si j'appuie longtemps je charge et mon regard change regardez bien on n'avait même pas vu ce détail mon point et mon regard change et en fait j'envoie une grosse j'envoie une grosse boule d'énergie et ça change tout en fait alors est-ce que je ne peux pas casser ces merdes là non je ne peux pas ça on n'a pas l'air de m'en vouloir en tout cas qu'est-ce que c'est que ça la grille comment je la fais ok c'est un petit bouton poussoir et on a passé le premier niveau et on va on va lancer on va lancer du coup Viking Saga 2 Save the Love écoutez je ne sais pas ce que c'est j'espère qu'on n'est pas parti dans du jeu pornographique on ne va pas me mentir on me pardonne bah oui parce que ça c'est le petit tic le petit tic apparemment de l'année 2024 on va dire ça comme ça tu me dis je ne sais pas à quel début tu l'évalues Mathieu mais on ne va pas se mentir on n'arrête pas de le dire apparemment surtout Mathieu il n'arrête pas de le dire je ne sais pas pourquoi et il n'a plus assez de doigts sur ses mains pour les compter à la radio c'est terrible alors Viking Saga 2 ok alors là qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je suis en train de voir tu en sais plus sur le jeu précédent lequel Viking Saga 1 ou encore le jeu précédent sur Trafic Regulation qu'est-ce qu'on fait ah mais attendez Viking Saga 1 on incarne Anna et Viking Saga 2 on incarne Jean-Paul ou Jean-Pierre ou Jean-Philippe mais non c'est une préquelle je n'ai pas tout résumé mais vous avez compris il choppe son épée et il est parti pour l'aventure à qui est le dev attends on va regarder ça après j'avoue que j'ai pas regardé mais attendez mais c'est fou en fait il nous a fait il nous a fait une Resident Evil on l'a pas vu venir bon c'est le même gameplay mais en fait on va voir le jeu avec le gars et le jeu avec la fille ok c'est quoi c'est un gentil ou un méchant ça aucun des deux je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est qui est le dev on va aller voir on va aller voir de toute façon on va bientôt on va bientôt passer sur le magazine Kid Paddle je ne sais pas si dans le chat Kiklin et Mathieu ils savent ce que c'est le magazine Kid Paddle et non pas Kid Paddle Magazine attention on est précis ici magazine Kid Paddle et Kid Paddle Magazine j'ai expliqué la différence il y a deux semaines pardon tu ne veux pas mourir c'est ce que c'est ce que vous dites alors ok je ne sais pas si le jeu ah d'accord j'allais dire je ne sais pas si le jeu avec Jean-Paul est plus facile que celui avec Anna et je meurs à l'instant 1 c'est un jeu un jeu dev par Yastunor je crois qu'il ne les a pas tous développés ce qu'on a fait ce soir et comme j'ai dit tout à l'heure à mon avis il y a différents taux de réduction dans ces soldes et en fait je pense quand c'est lui qui les a développés à 100% il est même moins cher je le sens bien comme ça toi qui le connais aussi est-ce que tu le sens plutôt comme ça de façon à rémunérer correctement les autres ou est-ce qu'il leur sabre leur royalty moi je ne le sens pas comme ça mais bon je n'ai pas révisé mais tu n'as pas révisé tu quittes tu vas au coin tu mets le bonnet d'âne il n'y a pas d'âne dans le chat hop on est parti il est honnête aucun doute là-dessus voilà sauf quand il t'a piraté le compte juste pour dire cette phrase voilà on sait que c'est lui qui écrit mais bon c'est comme ça ah mais je me suis fait avoir exactement au même endroit écoutez on va partir sur Kid Paddle Mac parce que ce jeu est beaucoup trop dur par contre je ne dis pas que je ne vais pas y revenir dans des instants où j'aurai le temps de jouer c'est-à-dire c'est-à-dire pas tout de suite bref on se fait on se fait un rapide retour sur les soldes de chez Yastuna Games du coup avec le jeu je vous rappelle Shibidop qui est toujours à gagner donc là on parle des jeux uniquement Atari Lang si vous voulez voir je vous rappelle la vidéo la semaine dernière sur les jeux Game Boy en eux-mêmes Critter Championship le petit jeu sympa où on incarne l'araignée qui aide les petits les petits Critter bah voilà en plus on a des fans de cinéma dans le chat donc Critter ça parlera bien sûr ça parlera aux gens qui sont dans le chat CSS Traffic Regulation donc on a fait juste avant on avait Red on Tree City et du coup on a le fameux Viking Saga qui passe de 45 à 27 je pense que c'est lui effectivement qui l'a développé pour quasi faire un moins 50% est-ce qu'il nous le dit il y a peut-être un des crédits mais j'ai pas été voir ouais Viking Saga deux jeux et le packaging ok vous avez deux cartouches deux jeux en fait ok donc bah c'est pour ça qu'il y en avait deux en fait tout s'explique si j'avais préparé le live bah je le saurais en fait tout simplement et voilà vous avez vu que je ne suis qu'un escroc de plus sur cette plateforme Twitch attendez si bah on va rester sur cet overlay je vous rappelle que je vous mets dans les commentaires le Linktree du coup de Yasuna Games si vous voulez aller rejoindre ces différents réseaux Inksa ouais Inksa tu veux qu'on retourne voir Inksa alors je n'en parle pas parce qu'on l'a fait la semaine dernière j'ai dit que je refaisais pas les jeux du coup que j'avais fait en version Game Boy donc on a fait la version Game Boy mais tu as raison c'était à la base un jeu Lynx qui était vraiment mon jeu bah de l'année dernière en fait parce que je l'ai fait à 100 alors pas à 100% parce que je n'ai pas trouvé tous les items mais qui est un jeu vraiment très long et du coup que j'ai bien apprécié alors qu'au début je n'y pifais rien sur la RGC quand je l'ai testé et d'ailleurs on n'a pas parlé non plus des Deluxe éditions qu'il nous fait si vous n'avez jamais vu ça si vous ne l'avez jamais eu entre les mains voilà je ne sais pas si vous voyez la taille d'une Atari Lynx mais la boîte est quand même pas mal immense c'est en carton rigide tel un jeu de société donc c'est plutôt cool et c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais il fait aussi des éditions Deluxe qui ne peut pas se permettre de solder beaucoup parce qu'en avis il ne fait pas grande marge bref je vous disais donc qu'on passait sur le magazine Kit Paddle et non pas Kit Paddle Magazine et du coup c'est un magazine très très laid du début des années 2000 qui nous montrait les jeux vidéo qui nous faisait baver sur les jeux vidéo qui allaient ou étaient déjà sortis et du coup là on est au moins à la troisième lecture de ce numéro 11 parce qu'il y a beaucoup beaucoup de review et de tests et on parle du coup sorti le 7 février voilà j'espère que vous aviez noté la date Disney Sports Football sur Nintendo Gamecube dans ce jeu de foot en plus l'euro vient de passer tu incarnes une brochette de héros Disney Mickey et Minnie Donald waouh la brochette souris canard j'ai envie de dire tous sont au rendez-vous chaque épique équipe à sa star épaulée par d'autres personnages de la famille donc en fait on incarne tout le monde j'imagine que Donald dirait l'hérifif loulou etc avec eux tu te lances dans des matchs simples contre la console ou avec des copains où tu entames un véritable championnat petit à petit tu gagnes de nouvelles chaussures pour obtenir des pouvoirs spéciaux comme dans le film de basket la magic machin les possibilités de jeu deviennent alors plus intéressantes on nous dit quand même que c'est un jeu simple et qu'au début on se fait carrément chier parce que ça devient de plus en plus intéressant et des matchs endiablés le jeu n'est pas aussi sérieux que PES ou FIFA mais il est plus drôle les animations Disney et bien là super 4 joueurs sur Gamecube 15 sur 20 quand même alors je ne sais pas s'il note s'il note s'il note j'ai envie de dire de façon sévère attendez je bois un coup voilà histoire d'avoir une voix encore pire après avoir bu Mario Striker sur Gamecube est quand même mieux ouais j'ai passé quelques bonnes heures effectivement Final Fantasy 1 et 2 je pense qu'on a des pareilles des experts dans le chat de ces jeux donc sur PlayStation la compile des vieux jeux sont nombreuses ce mois-ci et sur la PS1 aussi les antiquités ses vies sont au début 2000 dans nos jeux PS1 ça commence à être la fin de la fin j'ai envie de dire puisque vous voyez à côté on va parler tout de suite juste après de Contra et c'est sur PS2 les deux premiers épisodes de la saga Final Fantasy âgée de plus de 15 ans pas retouché les graphismes sont laid poids c'est laid et puis le jeu est compliqué l'an est pénible à jouer ce ne sont pas des petits films en images de synthèse cinématiques attention on n'employait pas encore ce terme peut-être à l'époque ajoutez qu'il change la domme si tu aimes l'an RPG penche-toi plutôt vers le 9ème opus sur PS1 ou le 10ème sur PS2 voilà on nous parle justement qu'à l'enchaînement de Contra sur PS2 qui j'avoue ne m'a pas laissé un souvenir impérissable contrairement à Final Fantasy 1 ou 2 ou encore à Fantasy Star Chronicle ce vieux jeu Super Nintendo a complètement été refait à 9 je me demandais où vous allez en venir parce que c'était pas du tout le même genre le principe est tout bête parcourir les niveaux et les nettoyer avec le flingue de base effectivement c'est un run and gun ou tout autre arme super dévastatrice que tu ramasses chaque revolver offre deux fonctions et le personnage saute s'accroupit ou s'accroche au plafond les 7 niveaux offrent aussi des situations très variées sur une bouteau pendue à un missile waouh les parties à deux joueurs sont hyper sympas mais attention la difficulté écorce et bah oui c'est normal alors là ouais ça semble des scènes un petit peu impossibles mais je n'ai pas fait le jeu donc je ne sais pas dans quel contexte ça a été pris donc voilà on a Kids à Kids donc là je pense que ce sont des petits des petits lecteurs du magazine qui envoyaient eux-mêmes leur 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 test tout simplement donc je ne vais pas tous les faire mais on a le premier qui s'appelle Gabriel est-ce qu'on ne connaitrait pas est-ce qu'on ne connaitrait pas un Gabriel on va voir des gens parce que je ne pense pas qu'on va avoir autant de jeux qui a de prénoms dans ce dans ce dans cette page voilà mais le hasard fait qu'on a un Gabriel il y en a peut-être un qui regarde ce live en ce moment même je ne sais pas je ne sais pas j'attends les photos donc Kids testeurs s'acharnent encore et toujours sur les jeux que nous leur prêtons ils te livrent ici leur test commentaire impression ok donc le magazine prête à des jeux en fait je ne sais pas je n'ai pas l'intro de ça pourtant j'ai scanné toutes les pages jeux vidéo les jeux ne sais pas et bien écoutez ils ont testé en tout cas Virtua Tennis 2 sur PS2 le jeu est facile à prendre en main quand on progresse on découvre plein de possibilités des coups plus compliqués on peut jouer dans de nombreux endroits célèbres du monde du tennis on ne dit pas lesquels donc c'est peut-être le terrain au bout de ta rue les persos ressemblent à leur modèle sont animés comme eux incroyable et les décors sont bien faits et nombreux par contre en dehors de Querten et des Sir Williams il n'y a pas de vrais stars alors je comprends pas les persos ressemblent à leur modèle et en dehors de Querten et des Sir Williams il n'y a pas de vrais stars il n'y a pas Ploline il n'y a pas Pioline mais il n'est pas bon ok écoutez je ne comprends à cette chronique mais c'est un enfant qu'il a écrit j'espère en tout cas tu as l'impression d'être dans le match en direct tu tombes parfois quand tu rates la balle incroyable tu peux jouer contre l'ordinateur en mandat drennement au championnat mais le plus fun c'est de jouer à plusieurs voilà ça allumait 18 sur 20 alors qu'un joueur sur PS2 il fallait le multitab Ratchet et Clank ça doit être bien noté attendez on se garde le suspense ce jeu de plateforme met en scène un renard de l'espace qui porte un robot multilisage en guide de sac à dos perfectionné les graphismes sont superbes surtout les décors des planètes les personnages ont des têtes pas possibles c'est rapide et la caméra semi-automatique est gérable avec le stick droit le bonheur mais oui c'était pas forcément une norme à l'époque tu peux prendre tout ton temps et aller sur une planète terminée pour faire le plein de boulons on achète les armes avec participer à une course de skateboard anti-gravité d'ailleurs les boulons c'était pas les munitions aussi dans ce jeu alors je comprends peut-être parce que vu qu'il y avait plusieurs opus il y a plein d'imprévus les planètes sont très différentes et nombreuses les principes du jeu variés l'humour ne manque pas bonnes veines bombes chiens qui font quand elles explosent wow le summum du fun vidéos drôles et courtes tu peux les zapper quand tu les connais par coeur et tu sauvegardes n'importe quand mais c'est le futur pour nous le jeu de l'année 2003 sur PS2 avec 19,5 sur 20 bon bah écoutez ça a l'air pas mal on va se pencher sur ce rachet n'clock ohlala ohlala Mathieu qui est dans le chat va devenir foule avec Rocky mais avant on passe sur Yu-Gi-Oh bien sûr Yu-Gi-Oh sur Game Boy Color je crois que c'est une autre de ces marottes cool de retrouver un de nos dessins animés favoris sur console c'est le jeu tu t'amuses avec des cartes il est assez varié mais quand tu passes à la deuxième partie il devient dur les images sur la boîte sont beaucoup plus belles que celles du jeu normal on est que sur Game Boy color et le jeu est bien moins bien le jeu est moins bien pardon que le dessin animé parce qu'on ne fait que des duels bah Yu-Gi-Oh c'est l'heure du 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 duel tu savais à quoi t'attendre ils le disent directement et on passe du coup sur Rocky à toi de jouer sur Yu-Gi-Oh Rocky Rocky pareil qui m'a pas laissé un souvenir impérissable je ne parle pas du film bien entendu je parle du jeu qui est sorti à la fois sur GameCube PS2 Xbox c'était pas dégueulasse mais c'était pas non plus franchement l'éclate, on lui préfère un Ready to Rumble moi en tout cas Rocky c'est l'histoire d'un buster ok ils nous font l'histoire de Rocky Rocky c'est l'histoire d'un boxeur Sylvester Stallone qui a marqué la génération de nos parents oulala, oulala, qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire nous n'avons pas aimé ce jeu, ok car il est trop difficile et surtout trop réaliste ok, donc c'est une simulation de box en fait, donc Rocky qui est un film sur la box qui n'est pas réaliste donne une simulation sur console de box qui elle est réaliste, d'après des enfants les coups font peur parce qu'ils sont trop rapides et que les boxeurs crachent du sang et de la bave et parfois leurs dentiers ils n'ont quand même pas fait boxer Mickey dans ce jeu attendez, je ne m'en souviens pas, mais qui c'est qui cracherait son dentier je pense qu'ils parlent du protège-dent on a vraiment mal pour eux on a moins mal que le jeu de certains acteurs de Rocky V, mais on peut avoir mal pour eux quand même, en plus après avoir testé quelques heures nous avons été découragés par la difficulté un jeu qui plaira peut-être au plus grand mais qui ne nous a pas séduit parce qu'il est trop violent, ohlala, la violence dans le jeu vidéo, c'est un mythe pour un jeu de boxe, ça tombe bien on a envie de taper dessus, mais ils veulent carrément taper dessus ouais, 10 sur 20, j'aurais peut-être mis un peu plus 10 et demi non, franchement, il ne m'a pas laissé un souvenir de ouf c'est Inception des films de boxe bah oui, exactement on repart sur de la Game Boy Advance avec un jeu au graphisme époustouflant Driver 2 comme une réalisation d'un jeu PS1 sur GBA l'émission, retrouve un témoin, suivre une voiture, échapper au policier changer de véhicule, se passe dans une ville en vrai 3D sur Game Boy l'ambiance sonore n'est pas mal, ce jeu sur excellence il n'était pas sur un tout petit écran non rétro éclairé à l'époque sauf avec la SP qui venait de sortir ça fait mal aux yeux sinon, la 3D c'est bien mais les graphistes ne sont pas très fins finalement, les avis sont partagés et on ne te conseille que ce jeu que si tu es fan du genre ok, donc effectivement, on voit que c'est un petit peu dégueulasse surtout avec des yeux de 2024 et pourquoi mon image est à l'envers ? ah bah c'est quoi cette histoire ? je ne peux pas la retourner en plus ah si, bah écoute, elle se retourne toute seule ohlalalala, on a parlé tout à l'heure du Disney Foot je ne sais pas quoi que personne n'a jamais joué Sega Soccer Slam là on est quand même sur du très bon jeu avec notamment le personnage du Lucha D'Or CSS ok, heureusement que ça s'appelait pas seulement Soccer Slam on aurait eu un petit souci CSS est un jeu de foot très marrant mais pas réaliste ah bon ? c'est un mélange de foot et de combat il y a 4 modes de combat tous plus délirants les uns que les autres comme il n'y a pas vraiment de règle on peut frapper les autres joueurs pour prendre la balle ouais, comme dans le Ray Foot un principe de jeu qui fait penser à Lego Football Mania on nous sort tous les jeux de foot un petit peu WTF avant Croquette League arrive et sabre tout ça bien sûr et on se finit du coup donc 17 sur 21 sur Sega Soccer Slam et on se finit sur Game Boy Advance avec Spyro 3 moi 16 sur 20 ça va pas laisser un souvenir de ouf ça enfin un jeu qui ne comprend pas une GBA qu'une PS One pas de doute c'est bien lui on reconnait tout de suite l'ambiance la musique, les décors, les personnages le jeu est un tout petit peu en 3D et c'est très réussi les graphismes et animations sont magnifiques je ne sais pas pourquoi dans ces maquettes ils nous changent la couleur de texte de toute façon la maquette je vous l'ai déjà dit quand on a commencé les kit paddle ils devraient mettre le maquettiste les maquettistes du magazine en prison d'ailleurs il y est peut-être c'est assez maniable sauf pour les supersos parfois difficiles à réussir heureusement il y a un niveau d'entraînement Spyro peut donner des coups de corne et même cracher du feu ou de la glace pour geler ses ennemis fonce alors dedans pour les exploser donc comme dans la version qui l'a fait connaître PlayStation 1 j'ai envie de dire les situations simples au départ deviennent plus complexes quand on accède au niveau supérieur il y en a plein de mini-quettes qui maintiennent l'intérêt un très bon jeu de plateforme et ben voilà on se quitte sur un très bon jeu de plateforme j'espère que vous avez apprécié tous ces jeux Atari Lang je vous rappelle que le chipidoc en boîte est à gagner il y a certaines personnes dans le chat qui m'ont dit que vous avez participé qui n'ont pas encore participé donc on ne vous félicite pas mais vous allez le faire puisque ça se termine mardi prochain j'ai envie de dire et on se donne rendez-vous du coup certainement demain je pense pour la petite finale fictive entre la France et l'Angleterre sur PES3 et certainement en fin de semaine pour une autre petite surprise je ne vous en ai déjà pas la semaine dernière donc ce n'est même plus une surprise mais on se fera certainement un petit jeu playdate pour avoir le temps de le faire et bien écoutez bonne soirée à tous vous étiez incroyaux j'ai envie de dire dans le chat comme d'habitude et je suis désolé d'être passé à travers un ou deux messages vous savez ça c'est l'équipe de production je vais engueuler mon manager bien sûr qui est juste derrière l'écran et qui gère les lives pour ne pas avoir relevé ce message et bien écoutez merci à tous d'avoir été là et on se dit du coup la semaine prochaine pour un retour à la Game Boy je pense en tout cas et un petit peu avant si éventuellement PES3 vous intéresse et la playdate merci à tous je ne tente pas de vous balancer nulle part parce que ça ne marche jamais Twitch soit c'est moi soit c'est Twitch je pense que c'est Twitch ça ne peut pas être moi mais je vous dis bonne soirée et bon courage à tous ceux qui bossent encore et bonnes vacances aux autres bien sûr Ciao Ciao